Alors on va réaliser un tableau, un tableau à plat, donc ça c'est vraiment la technique du fusing. Fusing de base, donc fusionner différents éléments de verre ensemble pour former une seule plaque. Ici vous êtes dans l'atelier de travail, donc verre à froid. Ici on travaille le verre avant la cuisson, donc tout ce qui est verre à froid. Ensuite il y a juste le chalumeau, enfin le chalumeau, où on l'utilise de temps en temps pour chauffer une partie du verre. Mais après toute la partie chaleur, travail directement du verre chaud, se fait après à côté du four, ou dans le four, ou proche du four. Moi je viens d'une famille où tout le monde est un peu artiste, donc du coup moi j'aurais toujours voulu travailler le verre et à l'époque on pouvait pas, enfin c'était moins, pas trop pour les femmes, donc c'était vraiment un monde très masculin. Et une fois adulte, bah j'ai fait une profession, parce que voilà il faut faire une profession mais pas trop dans l'art. Et après ben comme cette passion elle était toujours en moi et j'ai toujours voulu faire le verre. Et là j'ai commencé à faire des stages d'abord en Espagne, ensuite j'ai fait un peu des séminaires en Allemagne, en Suisse allemande aussi, et pour apprendre différentes techniques et savoir comment, enfin surtout les termes verriers. Moi j'utilise principalement le métal associé au verre et les roches volcaniques associées au verre aussi. Essayer d'avoir ces deux éléments qui sont en théorie pas compatibles. Au départ c'est très technique, donc la base elle est là, donc une fois qu'on a la base on peut vraiment tout essayer. Et je dis souvent à des collègues qui viennent, on travaille des fois ensemble et ils me disent ah mais on peut pas, on peut pas associer ça au verre et tout et je dis toujours mais il faut, il faut essayer, il faut y aller même si c'est bon, c'est clair qu'il y a beaucoup de ratés au début. Mais une fois que c'est, que c'est fait c'est bon. Je vais assez régulièrement dans les zones volcaniques, bon les vacances déjà, Islande, Auvergne, enfin différentes zones volcaniques. Et là c'est directement dans des carrières ou dans des anciens volcans donc éteints comme en Auvergne. Et je vais chercher directement dans la paroi, donc les lignes qui sont intéressantes. Et j'extrais la matière première qu'il me faut aussi pour le mélange du verre, parce que je fabrique le verre moi-même aussi. Alors là la pièce est terminée, enfin terminée avant la cuisson. Donc la partie à froid est terminée. Et là je vais mettre au four.